Salut tout le monde, c'est Jarry Nez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo jour 19 ou 20 de mon défi Zéro gluten, zéro déchet, 100% bien mangé Et aujourd'hui je voudrais vous parler, j'ai regardé, je voudrais vous parler en fait de Comme Erwan a fait en fait, je sais pas si vous avez vu en avant dernière vidéo Et je voudrais faire pareil que lui, c'est-à-dire vous parler de mes ambitions, de mes nouveaux défis Parce que moi aussi en fait j'ai mon nouveau défi en tête Pour, on va dire le mois d'après, je sais plus quel jour je suis, je crois que je suis jour 19 ou 20 Je dois être jour 19 ou 20, c'est sûr et certain Et voilà, la fin du défi approche Et je vous avoue que le 100% bien mangé en fait en période de confinement A été que comme je fais mes courses toutes les deux semaines on va dire Relativement très peu souvent Ça me permet pas de changer mes habitudes alimentaires très souvent Et du coup ce défi il a plus vraiment d'intérêt Je pense que même à la caméra c'est un défi en fait Où au final il n'y a pas d'énormes ce défi en fait C'était juste prendre des bonnes habitudes alimentaires pour manger le midi Et au final c'est vrai que le zéro gluten et le zéro déchet Même si je le respecte pas parfaitement Je le respecte plutôt bien Au final c'était peut-être pas utile de me le donner A faire sur 30 jours supplémentaires Sachant que je le respectais déjà plutôt bien Et qu'en fait je l'aurais fait naturellement de moi-même Sans même que le défi soit officiel Donc c'est vrai que c'est dommage J'aurais peut-être dû essayer de trouver un autre défi restrictif Quelque chose d'un peu plus compliqué Que j'aurais pu mettre en place à côté Avec le 100% bien manger Peut-être juste un autre défi Quelque chose que j'aurais essayé de réduire Mais c'est pas grave parce que là j'ai un nouveau défi Et au final il faut savoir que je fais quand même des choses à côté J'apprends des choses Je fais des activités à côté Et du coup là c'est vraiment Ouais voilà l'idée c'est C'est vraiment de partir sur un nouveau défi après Qui sera beaucoup plus complet Qui me prendra plus de temps Peut-être que ça sera un seul défi cette fois Ça sera pas trois défis comme là Je l'ai fait sur deux mois Sachant que le deuxième mois au final J'aurais dû peut-être me concentrer sur autre chose Que le zéro gluten et le zéro déchet Qui au final pareil En période de confinement Surtout le zéro déchet Il n'a pas trop d'importance Mais le zéro gluten non plus Parce qu'il se dit J'achète pas de gluten pendant une fois Comme après pendant deux semaines Je vais pas faire les courses Je vais pas changer mes habitudes Donc ça c'est plutôt bien Et donc voilà quoi Au final c'est des défis Qui se portaient pas vraiment Pendant cette période de confinement Donc j'aurais J'aurais peut-être dû Voilà j'aurais peut-être dû faire quelque chose Qui aurait été plus Voilà plus sympa pour le Pour la période de confinement Mais là j'ai un nouveau défi Et en fait j'ai déjà plus ou moins commencé Et je vous en ai déjà parlé Et je réfléchis sur quelle forme je vais faire Parce qu'il y a plein de formes sur lesquelles je peux faire Mais en gros ce défi ça serait D'apprendre des techniques de survie Parce que je m'intéresse énormément à la survie ces derniers temps Là je viens d'acheter un livre Je l'ai mis juste là Parce que je comptais vous le montrer Que je vous en avais parlé Or il a une pochette bleu dégueulasse C'est normal C'est parce que comme je compte l'amener sur le terrain Je risque de le mettre dans des sales états Et donc je préfère le protéger maintenant Le protéger de l'humidité De la terre etc Donc c'est aventure et survie Le guide pratique de l'extrême De John Wiseman Voilà C'est vraiment Je l'ai feuilleté pour l'instant Je l'ai pas encore J'avais lu le début Là j'ai feuilleté un ou deux chapitres Qui m'intéressait Et là je vais reprendre la lecture des chapitres Qui m'intéresse pour commencer Parce qu'il y a certains chapitres Pour l'instant J'en vois pas trop l'intérêt de les lire Et ouais C'est vraiment quelque chose de très complet C'est à dire qu'on trouve de tout On trouve dedans Je fais un peu la promo du livre Je vous avoue Mais je le trouve vraiment très beau Très très beau Il y a des couleurs Il y a des dessins On trouve des descriptions Sur le climat Le terrain Les différents climats Les différents terrains Sur lesquels on peut se trouver Sur la nourriture évidemment Sur le campement C'est à dire Comment faire un abri Comment faire du feu etc Comment s'orienter Les techniques d'orientation Même les techniques d'orientation Un peu ancestrales C'est à dire s'orienter avec les étoiles Il me semble qu'il doit y avoir Je ne sais pas consulter Mais je pense qu'il doit y avoir Quelque chose là dessus Comment se déplacer aussi Par rapport à la santé évidemment Après il y a Trois chapitres On va dire un peu plus Spécifiques Sur la survie en mer Donc là ça m'intéresse Un peu moins pour l'instant Le sauvetage Ça pareil Et les catastrophes Et voilà Mais en tout cas C'est vraiment quelque chose De très complet C'est à dire Il est très dense Il fait presque 600 pages Et je vais De toute façon Je vais commencer la lecture déjà Ça fera partie un peu du défi Mais l'idée Ça serait d'aller plus loin Que simplement Faire la lecture de Steve Parce qu'en fait Là ça fait plusieurs jours Je me suis trouvé Un rythme en fait Où je commence à supporter Le confinement C'est à dire que Au final J'arrive à m'amuser Avec ce qu'il y a autour de moi Et en particulier Grâce aux techniques de survie C'est à dire que J'ai un peu d'herbe À côté de chez moi Et en fait J'ai un buisson aussi Là c'est juste Là juste en bas Et en fait Avec ça Là j'ai réussi à faire Un trépied J'aurais dû monter Là il est encore là Je l'ai fait il y a deux jours Il est encore là Il n'a pas bougé Un petit trépied En fait On peut faire un barbecue Au dessus En fait ça fait un petit barbecue Et après il faut faire un feu En dessous du coup Et je suis vraiment fier de moi Parce qu'en fait Je venais d'apprendre les nœuds Les nœuds les plus Voilà Les plus importants En fait Pour faire un abri Pour voilà Les nœuds les plus courants Donc ça c'est C'est vraiment quelque chose En fait Qui m'intéresse C'est De maîtriser Certaines techniques de survie Notamment Que ça soit Moi ce qui m'intéresse le plus Je ne vais pas vous mentir C'est construction d'abri C'est construction d'abri Faire du feu Repérage de plantes comestibles Ou de fruits comestibles Et voilà Et c'est à peu près C'est vraiment Les trois piliers Qui m'intéressent En fait Et les trous Filtrer de l'eau aussi Ça c'est quelque chose Qui m'intéresse Créer des systèmes De filtration pour l'eau C'est assez intéressant De faire C'est vraiment des trucs Qui m'intéressent Et du coup Ce que j'aimerais peut-être Faire le prochain mois Mais en même temps Si je suis confiné Ça va être un peu plus dur Même si au final Je me débrouille Parce que là Ça fait quand même Plusieurs jours Déjà que je Je mets des techniques De survie en pratique J'ai appris des nœuds Je les ai déjà mis en pratique Pour construire des choses J'ai fait du feu L'autre jour Ça marchait J'étais fier de moi C'était la première fois Que je réussissais à faire un feu J'avais déjà essayé Mais je n'avais pas les techniques Et tout Là maintenant je me suis J'ai beaucoup plus de bagages Là qu'est-ce que je pourrais Apprendre d'eau Pour la filtration de l'eau Je n'ai pas encore essayé J'avoue J'ai goûté J'ai mangé des orties Hier soir C'était la première fois De ma vie C'était pas ultra bon Et je les ai pris en ville Donc je n'étais pas trop sûr J'ai préféré pas trop en manger Et à la limite Je préférerais en manger ailleurs Mais voilà C'est appliqué en fait Dès que j'apprends quelque chose Et que je sors sur le terrain Si je peux Faire quelque chose de nouveau Ça serait Soit goûter quelque chose de nouveau Un cueillir et goûter quelque chose de nouveau Soit faire un nouveau nœud Soit faire une nouvelle construction Une nouvelle technique pour faire du feu Etc Si je peux mettre ça en application Pendant un mois Ça serait vraiment génial Et j'espère qu'à la fin du mois prochain Par rapport à mes défis Je parle pas par rapport à Pas par rapport au mois On va dire Mars, avril Mais pas par rapport au mois De l'année civile Mais par rapport à mes défis Mon 20ème jour Donc 15 avril Ça sera la fin de mon défi J'espère quand même Vraiment j'espère qu'à la fin Du mois de nuit Enfin À la fin de mon prochain défi Du coup Ce sera sûrement axé sur vie J'espère que je pourrais Je pourrais peut-être faire une sortie Peut-être filmer Parce qu'en fait C'est aussi autre chose Que j'hésite à faire C'est là Comme je connais pas mal Les nœuds maintenant J'hésite à faire un petit tuto Nœud sur internet Genre là Vous faire un petit tuto Sur les différents nœuds Qu'on peut faire Notamment Ceux qui sont spécifiques À la survie Et pourquoi pas aussi Comment fabriquer Des cordes végétales Parce que ça C'est quelque chose Que j'ai appris à faire Et c'est le dernier truc Que là je m'entraînais à faire Comment faire du feu Éventuellement Si le confinement est terminé Et que je peux aller en nature Et comment filtrer l'eau Comment fabriquer un trébier Pour faire cuire quelque chose Comment fabriquer un abri Là je suis en train De construire un abri Justement Et j'espère Là je vais ramener la corde Parce que pour autant Il n'y a rien de fixé En fait C'est juste Les bâtons sont mis en place Il n'y a rien de fixé Avec la corde J'ai ramené Des racines Et des tiges d'ortie Je vous donne l'astuce Tout de suite C'est l'une des choses Les plus solides Que l'on peut trouver Avec les ronces aussi Et voilà J'ai plein de choses J'ai plein de connaissances En fait Qui s'emmagasinent Et j'adore ça J'apprends plein de choses Tous les jours Surtout qu'à côté J'avance le dossier Avec Erwan Vraiment vite Aujourd'hui On se fait un petit jour De congé Donc j'en profite Pour faire la vidéo Et je travaille mes cours Aussi Donc je suis vraiment Dans un bon rythme Et je regarde des films Le soir en plus Et donc je suis vraiment Dans un bon rythme Où j'apprends Toute la journée J'apprends des nouvelles choses En fait Où je pratique des choses Que je viens d'apprendre Parce que évidemment C'est Que ça soit pour les noeuds Que ça soit pour le tressage De cordes végétales Que ça soit pour faire du feu Ce sont des techniques Que j'ai vues dans les livres Que j'ai revues Mais je me suis dit Que si je voulais vraiment Les apprendre Il fallait que je les applique À un moment donné Pour l'abri C'est pareil J'avais vu différents types De constructions d'abri Là j'en ai fait une Et je pars dessus Pour le moment Et là le but C'est d'essayer de le faire Propre comme il faut Histoire de vraiment M'entraîner Donc c'est vraiment Quelque chose qui me plaît Avec le nouveau livre En plus Ça va être génial Pour l'instant Je ne suis pas trop On l'amener sur le terrain Parce que je sais déjà Ce que je vais faire Sur le terrain Mais pourquoi pas À l'avenir l'amener Quand j'aurai un peu Moins peur de le salir Vous savez Quand vous avez un nouveau livre C'est toujours un peu Au début délicat De Voilà Vous avez envie de le garder En plus Il est tellement beau le livre Moi j'ai même pas envie De l'abîmer au final Mais Bon il va falloir que Que je le Voilà Que je le gribouille un peu Et tout Peut-être pour m'enlever Ce complexe En tout cas Je vais peut-être partir là-dessus Après Le défi d'A1 M'intéresse beaucoup aussi Parce que c'est quelque chose A laquelle je pensais Il y a quelques mois D'apprendre des figures Si vous avez regardé Une avant-dernière vidéo Où il parlait De son prochain défi Où il aimerait Apprendre des figures De gymnastique Moi c'était des figures De street workout Mais ça Ça se rejoint très fortement Et C'est quelque chose Qui m'intéressait énormément Il y a quelques mois Donc Peut-être Faire C'est deux défis Apprendre Et des figures Et des Parce que je fais Beaucoup de sport encore Donc Apprendre des figures Et Apprendre Des techniques de survie Et j'aimerais vraiment Vous partager Des techniques de survie En les vidéos Peut-être vous partager La construction d'un abri Et tout Mais Pour l'instant En confinement Ça risque d'être un peu compliqué Puis j'aimerais bien Le faire une fois Pour moi aussi Avant Bien maîtriser les choses C'est à dire Les noeuds Je peux les faire ici Donc ça limite Je peux vous montrer Tressage de corps De végétal Ça je peux vous montrer Comment faire un trépied Ça je pourrais vous montrer Qui assemblerait Qui serait déjà un début Un peu de construction d'abri Enfin C'est pas construction d'abri Mais construction de Voilà D'équipement Et ça Ça pourrait être super intéressant En tout cas Je vous parlerai d'Erwan aussi Je vous invite A aller voir sa chaîne A plus Dans la description Moi je vais vous laisser Parce que justement Je vais retourner A la construction de mon abri Je vous dis ciao Et puis à bientôt